Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Pourrais-tu nous éclairer sur la super-conscience ? Volontiers. J'ai développé il y a quelques semaines les quatre niveaux de conscience. Je parlais qu'il était utile de maîtriser son geste, le verbe, les pensées, les émotions. Et on peut continuer maintenant dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle conscience, qu'on peut appeler vraiment super-conscience, où on a aujourd'hui la possibilité d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait par le passé. Dans une autre vidéo, j'explique rapidement les chakras, les chakras terrestres plus à basse fréquence, les chakras célestes plus à haute fréquence. Et quand on parle de super-conscience, c'est d'entrer dans un nouvel environnement, dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle dimension. Justement cette cinquième dimension. Notre éducation, ça commence par là, est basée véritablement sur un monde physique. Et dans ce monde physique, il faut voir qu'on va avoir au niveau humain, en particulier nos cinq sens. Nos cinq sens vont être connectés avec les vibrations, on va dire, terrestres, avec les premiers chakras, les premières vibrations. Donc ça, déjà de considérer et d'écouter ces cinq sens, c'est déjà un travail très conséquent si on veut être conscient. Il y a plein de possibilités de développer sa conscience dans des marches conscientes, dans des actions conscientes, et plein de choses qui vont dans cette conscience-là. Maintenant, d'aller plus loin, c'est de se rendre compte qu'on peut accueillir une autre réalité. C'est-à-dire que c'est une réalité où tout va beaucoup plus vite, où tout est instantané. On le voit dans notre société, les choses vont de plus en plus vite. Les développements technologiques, par exemple, en une année, on fait plus de progrès qu'avant en dix ans. Donc on a maintenant véritablement, d'année en année, des projets, des évolutions technologiques, par exemple, qui sont immenses. Mais la technologie ne fait que copier l'humain, ne fait que copier mieux la nature. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que dans notre propre nature, on a accès à des pouvoirs extraordinaires, à des pouvoirs qui dépassent souvent ce que nous on peut se représenter. Donc, si quelqu'un a déjà maîtrisé ce qui se passe dans ses cinq sens, a déjà, au niveau de sa conscience, fait ses quatre niveaux, c'est de se dire maintenant qu'on peut aller beaucoup plus loin dans une autre réalité. Et tout vient, dans un contexte de nouveau, de considérer d'où on vient et quelle a été maintenant notre éducation. Le système où on vit actuellement est un système où, soi-même, on a été éduqué dans un système d'autorité et d'obéissance, de pouvoir et de devoir. Et on a tous dans nos mémoires, dans nos cellules, une mémoire de nos premières années, même des premières décennies sur Terre, où on a eu véritablement, comme lit de conduite, le devoir. Un enfant va devoir faire ce que les parents lui disent. Quand on est à l'école, on va devoir faire ce que le prof nous dit. Et plus que ça, on aura des devoirs tous les jours à la maison. Ça veut dire que quand on se réveille, à 10, 15, 20 ans et plus tard, on peut faire une rétrospective qu'une bonne partie de notre éducation a été de nous éduquer dans le devoir quotidien. Je dois me lever. Je dois travailler. Je dois manger. Je dois me dépêcher. Et cette conscience-là, cette éducation-là, maintenant, peut véritablement évoluer de manière drastique. Prenons un exemple. Lorsqu'on était enfant, on a eu les devoirs de faire ce que nous ont dit nos parents et de ce que nous a dit, par exemple, le prof à l'école, on a fait des devoirs tous les jours. Habituer, 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 répéter, répéter, répéter. Donc, on a répété une habitude du devoir, dans une conscience de devoir faire les choses. Mais la majorité des gens qui vont m'écouter sont des adultes qui ont eux-mêmes des enfants. Donc, ils peuvent réaliser qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus l'autorité. Ce sont eux qui sont devenus les parents. Ce sont eux qui ont maintenant le pouvoir. Pouvoir d'expliquer, de guider, de soutenir, d'aider leurs enfants, notamment. Et ça, dans la majorité des cas, on ne l'a pas saisi. Parce qu'on a encore nos mémoires, un paradigme, un schéma de devoirs qui nous a dirigés, éduqués, pas des années mais des décennies. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est si on a été toujours à faire des devoirs tous les jours, après 10 ans d'école ou 20 ans d'école, on aura après, dans son habitude, cette perspective du devoir continu tous les jours, je dois, je dois, je dois. Et on ne va même pas switcher le jour où soi-même on a des enfants ou eux-mêmes vont à l'école, qu'en l'été, maintenant, on a le pouvoir de transmettre et d'expliquer aux enfants qu'est-ce que nous, on a appris, qu'est-ce qui peut leur faciliter la tâche. Donc, cette super-conscience passe déjà par une prise de conscience qu'aujourd'hui, on a certes sûrement quelques devoirs, mais la majorité des énergies et des choses qui nous sont faites sont des pouvoirs. Et toi, est-ce que tu as accès à cette super-conscience ? Et si oui, quel en a été le chemin ? Tout à fait. J'en ai accès comme tout le monde en a accès. Simplement, moi, je l'utilise. Le chemin, c'est déjà de s'éveiller, de se réveiller, aux pouvoirs naturels qui nous sont offerts chaque jour. Ce n'est pas « je dois travailler », c'est « je peux travailler ». Ce n'est pas « je dois manger », c'est « je peux manger ». Ce n'est pas « je dois me dépêcher », c'est « je peux me dépêcher ». C'est-à-dire que je peux faire les choses rapidement ou lentement. Il y a là un changement de paradigme total dans l'éveil, en se disant que ce que moi j'ai appris dans un premier temps que je devais faire les choses, c'est une base où maintenant je peux faire une mise à jour de cette base, voir ça sur une autre perspective où je peux faire les choses. Et ça change tout, absolument tout. C'est-à-dire que dans le devoir, on va se sentir en dessous d'eux. Dans le pouvoir, on va s'élever. Et l'éveil, c'est de se réveiller à une nouvelle conscience, super-conscience, où pour commencer, on va se rendre compte que l'on peut faire être une multitude de choses. Oui, mais ça c'est facile pour toi qui est connu et reconnu. Et pour une personne qui vient de faire un AVC, un dépressif, qui a des problèmes d'argent, comment il peut appliquer ça ? Ces personnes-là qui sont dans une situation très pénible actuellement, c'est qu'elles fassent juste une idée rétrospective de toutes les choses qu'elles ont déjà pu faire, pu réaliser dans leur vie. De ne pas voir quand on est tombé, c'est de déjà voir tout ce qu'on a fait avant d'être tombé, et que depuis que l'on est tombé, on pourra se relever pour refaire encore mieux que ce qu'on a déjà fait. Et c'est véritablement ça. C'est de ne pas voir que momentanément la situation est très dure. C'est de voir que cette situation, on peut, on peut l'améliorer. Avec un peu de bonne volonté, si on regarde juste tout ce qu'on a fait déjà avant, de tomber, waouh, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Que ce soit au travail, que ce soit à la famille, que ce soit dans quelques domaines que ce soit, c'est de voir les réalisations. Pas de s'éveiller, c'est se réaliser. Mais chaque personne qui nous écoute, qu'elle soit dans une situation qui soit très positive ou très dure, telle que tu viens de le citer, pourra se rendre compte en faisant juste un mini-bilan des choses magnifiques qu'elle a déjà réalisées dans sa vie. Et c'est là de se voir qu'on n'a jamais fini d'utiliser ses pouvoirs innés pour aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Prenons deux exemples. L'exemple d'un sportif. Un sportif va peut-être dire, je saute, je ne sais pas, 1m50 en hauteur. Qu'est-ce qu'il va mettre sur mon objectif ? Maintenant, j'ai sauté 1m60. Après, je vais sauter 1m70. Je vais sauter 1m80 en hauteur, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Quelque chose de connu, il va l'améliorer. Par exemple, il va dire, pour sauter plus haut, il faut que j'ai plus de détente. Il va entraîner sa détente. Répéter, répéter sa détente. Ou bien, il va dire, pour sauter plus haut, il faut que j'ai plus de vitesse. Il va répéter, développer sa vitesse. Après, il va se dire, il faut que j'ai une meilleure synchronicité, par exemple. Et ce sportif va dire, voilà, il faut que j'améliore, je répète ma synchronisation. Et donc, il pourra, par exemple, en développant sa vitesse, en développant sa détente, en développant sa synchronisation, monter et avoir une hauteur toujours plus haute et atteindre son objectif où il va plus haut. Donc, on peut tous déjà, dans la conscience des choses connues, matérielles, par exemple, se mettre un objectif supérieur pour atteindre quelque chose que l'on connaît déjà, mais que l'on va, par exemple, au niveau chiffre augmenté. Mais ici, je vais amener un autre exemple, que l'on peut atteindre des résultats qu'on ne le savait même pas. Prenons un exemple. Le bébé, d'accord, qui est là, dans son berceau, dans son petit lit. Il ne marche pas. Il ne sait pas qu'il marchera. Et voilà qu'un jour, il tient debout, il marche et même il va courir. Mais il n'était pas conscient, dans son berceau, qu'il allait marcher ni courir. Le bébé qui est dans son berceau, là, ne parle pas. Et voilà qu'un an plus tard, deux ans plus tard, il va parler, il va même chanter. Mais quand il était dans son berceau, ce bébé ne savait pas, n'était pas conscient qu'un jour, il allait parler et même chanter. Et c'est là que j'en viens. Quand on est conscient de certaines choses, on va pouvoir les développer, les améliorer dans quelque chose que l'on maîtrise déjà. Tel le sportif qui fait du saut en hauteur, qui va vouloir sauter plus haut en améliorant ses techniques. Mais il y a aussi la possibilité, dans une nouvelle conscience, dans de nouvelles énergies, de faire, d'être, des choses qu'on n'avait même pas conscience au préalable. Et c'est là que c'est intéressant de la super-conscience. C'est de se dire qu'on ne peut pas, il ne faut pas se limiter à ce qui est connu et ce qui est maîtrisé et qu'on va pouvoir améliorer. Mais il faut être ouvert, accueillir, être prêt à apprendre des choses que l'on n'imaginait même pas. Et c'est ça la grande différence entre une conscience et une super-conscience. C'est de se dire qu'au niveau conscient, on va faire avant tout fonctionner notre mental pour dire, voilà, on va développer certaines choses connues. C'est des choses, entre guillemets, maîtrisées ordinaires. Et après, c'est d'aller au-delà de ça et c'est d'être ouvert, accueillir. Être prêt à écouter des choses qui sortent de ce que l'on connaît. C'est de s'unir en réalité avec son être immatériel, son être invisible, son être infini. On va passer d'un savoir-être, faire un savoir-être avec de toutes nouvelles compétences et de toutes nouvelles perspectives. Et comment une personne qui n'arrive pas à se lever le matin peut appliquer ce que tu viens d'expliquer ? Excellente question. C'est déjà de se dire, voilà, faisons dans un premier temps que je puisse me lever le matin. Qu'est-ce qui me manque pour me lever le matin ? Est-ce qui me manque de l'énergie ? Est-ce qui me manque une motivation ? Est-ce qui me manque de la force ? Qu'est-ce qui me manque ? Et dans cette connaissance, conscience du manque, c'est de créer l'opposé. C'est-à-dire que si je manque de force, je vais devoir appeler de la force, développer ma force. Si je manque de motivation, ce sera appeler, développer ma motivation. Donc, par étapes, comme un enfant qui grandit, comme un bébé qui ne pouvait pas marcher va se mettre à marcher, comme un bébé qui ne pouvait pas parler va se mettre à parler, on peut tous développer des aptitudes, dans un premier temps, dans ce que l'on connaît, de ce qu'on en désire fait, par exemple, se lever et après être prêt d'aller plus loin d'encore des choses que l'on n'imaginait même pas. Pour accéder à cette super-conscience, faut-il être en bonne santé mentale et physique ? Ça aide et comment ça aide ? Je pense que si une personne nous écoute, d'être en bonne santé physique, mentale, est un premier développement de sa conscience, de son bien-être. C'est, on va dire, dans quelque chose de connu, d'aller mieux. Sans aucun doute, ce sera quelque chose qui sera vraiment une base solide. Si on a un esprit sain, on va pouvoir beaucoup mieux acquérir, être à l'écoute. Quand je parle, par exemple, des chakras inférieurs ou des chakras supérieurs dans une autre discussion, c'est de voir que si on parle de la super-conscience, quand on arrive là dans des vibrations, dans des énergies supérieures, on aura, par exemple, des choses que l'on considère passées, c'est son intuition, par exemple, qui est liée au cinquième chakra. La personne qui a des difficultés, peut-être que pendant des années, elle n'a pas écouté sa propre intuition, et c'est le moment d'écouter son intuition pour aller dans quelque chose qui l'appelle. On peut aller plus loin, par exemple, dans même le sixième chakra, dans d'autres vibrations, dans d'autres connaissances, dans de la clairvoyance, dans de la clairaudience, dans un clair ressenti. C'est de voir quelles sont les choses qui, au-delà de l'intuition, nous appellent, ou soi-même, on y voit clair, mais pas avec les yeux. En réalité, on dit jour qu'il n'y a que le cœur qui voit véritablement les choses essentielles. C'est de se dire véritablement, même si on est dans une situation momentanée qui est difficile, dramatique, c'est encore une chance de se dire, mais je suis conscient de cette situation, qui peut être difficile, qui peut être dramatique, et je l'utilise pour rebondir, reculer pour mieux sauter. C'est de se dire, voilà, si je suis arrivé dans une telle situation, dans une telle déch, où vraiment, aujourd'hui, je suis à plat, il y a des raisons à ça. Donc, rebondissons, changeons des éléments de ma vie, de mon fonctionnement, de mes pensées, de mes paroles, pour aller dans une nouvelle conscience, je m'ouvre à de nouvelles connaissances, pour aller de l'avant. Les animaux ont-ils accès à cette super-conscience ? Les animaux, ce qu'ils ont accès, c'est plus à l'instinct. Si on regarde au niveau de l'évolution, de cette conscience, on va dire que l'humain aura plus, bien plus d'accès à cette super-conscience, parce que l'animal, lui, dans l'évolution, a une conscience instinctive. Mais l'humain, dans ce sens-là, devrait être plus à l'écoute aussi de ses instincts, de ses intuitions. Ça veut dire que les capacités de l'animal, on les a développées chez les humains, une partie, on les a, en guillemets, perdues, tant mieux, et une partie, on devrait les réactiver dans le sens, par exemple, dans la communication, dans le ressenti, dans l'écoute de son environnement, en particulier. Est-ce que la Lune, les arbres, ont-ils une connexion avec la super-conscience ? Tout, tout on a. J'ai parlé rapidement du cinquième ou du sixième chakra. Si on arrive dans les chakras supérieurs, et même au niveau du septième chakra, on arrive dans cette conscience de tout ce qui est la création. On a parlé dans une autre conférence, qui sont nos véritables frères, sœurs, parents, et c'est de voir que tout ce qui est au niveau de la nature et toute la création est unie. Et ça, au-delà d'être ouvert, au-delà d'écouter, au-delà d'apprendre, qui va permettre à chacun de se développer, d'aller sur une super-conscience, c'est de voir que là, l'union est véritablement le chemin pour passer d'un état dans une certaine conscience à une super-conscience. C'est de s'unir avec des énergies, des connaissances, des vibrations, une naissance universelle. L'essentiel, l'essence, est dans le ciel. L'univers est uni. Sont aller vers l'uni, font aller vers l'univers. Et toute la nature, toute la création fait partie de cet univers. C'est-à-dire que le développement d'une conscience dans une super-conscience intègre, unit tous les êtres et toutes les choses, qu'elles soient matérielles, visibles, ou qu'elles soient immatérielles et invisibles. Un super-conscient, c'est-à-dire une nouvelle religion ? Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça une religion. À mon avis, la religion va être, dans ma compréhension, réductrice. va se limiter à seulement une partie, un aspect. Alors, on pourrait appeler ça, alors, si on veut mettre ça dans une religion, une religion universelle, qui inclurait tout et tout le monde. Si on fait une association avec le bouddhisme, on est plus ou moins dans les mêmes croyances. Je mettrai de nouveau là une certaine limite, parce que chaque religion et chaque concept a ses limites, d'accord, ok ? Si on regarde dans les aspects du bouddhisme, dont je ne suis pas un expert, mais où je comprends certains fondements, par exemple, c'est, par exemple, dans le non-désir, par exemple, des choses comme ça. Et moi, je vois que là, de désirer quelque chose amène un mouvement. Alors, on crée un karma, bien entendu, avec ça, mais il y a quand même, véritablement, dans cet aspect du désir, un aspect d'une réalisation, d'un esprit qui va créer quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, quelque religion que ce soit, aura de très bons côtés et aura, bien entendu, des limitations. Et je pense qu'au-delà des religions, il faut voir ça dans un esprit, dans une union universelle de tout être et de toute chose. Et ça, dans ce contexte-là, c'est là qu'on vient dans quelque chose de super. Ça veut dire qu'on peut être conscient de quelque chose de limité, et puis après, on peut aller vers quelque chose d'illimité. Et l'apprentissage, après, c'est un vrai apprentissage d'intégration. C'est de voir qu'il faut être prêt soi-même à évoluer. Il faut être prêt soi-même à changer. Ça veut dire qu'on peut là voir que qui que l'on soit, dans quelque situation que l'on soit, on a la possibilité de l'améliorer. Si quelqu'un est malade, bien sûr, il voudra venir en bonne santé. Si quelqu'un est blessé, bien sûr, il voudra guérir. Si quelqu'un est pauvre, bien entendu, il voudra plus d'abondance. Ça, c'est quelque chose où l'esprit va toujours vouloir se développer. Et donc, c'est déjà un très, très bel aspect. Après, au-delà de ça, c'est de voir que lorsque l'on va bien, on peut aller encore mieux. Ou lorsque l'on va bien soi-même, on peut aider les autres à aller mieux. Et c'est là cette union en réalité. C'est que mieux on va soi-même, plus on est riche soi-même d'amour ou d'argent, de quoi que ce soit. On pourra après soi-même être fontaine de cette richesse et le partager avec les autres et faire que tout le monde profite de ce développement. On a beaucoup parlé, par exemple, de séminaires de développement personnel. Moi-même, j'offre des séminaires et les gens peuvent venir pour se développer, pour apprendre, pour intégrer de nouvelles connaissances. Et là, c'est de se dire, les gens qui vont venir, par exemple, à des séminaires, c'est des gens qui peuvent aller déjà très bien, mais qui ont un choix d'une évolution personnelle pour encore aller mieux. Et donc, soi-même aller mieux, c'est intégrer tout son environnement là-dedans. C'est de plus se voir comme un aspect physique, une personne physique, une personne matérielle, consciente de sa personne, mais devenir consciente, super consciente de choses invisibles, immatérielles, de la vie, d'être la vie, d'être soi et de partager car tout est la vie et tout est soi en finalité. Merci, Alain. Merci, Sonia. Sous-titrage Société Radio-Canada